... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cet événement un peu particulier, puisqu'il ne nous arrive pas souvent encore que, de célébrer dans cette salle qui est devenue un petit peu un temple du cinéma ou une maison du cinéma telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et comme vous le savez, actuellement, c'est bientôt en passe d'arrivée. De faire un événement pour célébrer un cycle de projections sur une chaîne de télévision française, qui évidemment diffuse sur le territoire romand et belge. Mais parce que c'est une belle aventure, et c'était important pour nous qu'une chaîne comme celle-ci décide de rendre hommage à notre cinéma, au cinéma d'ici, en remontant jusqu'au cinéma muet, avec la vocation d'André Carrel, et en allant jusqu'à aujourd'hui, avec notamment les films de toute l'équipe de bande à part. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir, ce soir, vous accueillir pour célébrer ce cinéma d'ici, qui va être vu sur le petit, mais bien sur l'écran, mais bien sûr, avant, il fallait qu'on lui rende hommage sur le grand, et l'écran du Capitole était parfait pour vous présenter cette nouvelle version, si on veut bien, numérisée, de la salamandre qui a été présentée en première au Festival de l'Occarno. Alors, pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir de passer tout d'abord la parole à Brice Daumain, responsable de Canal Plus Suisse, Canal Plus Suisse, je vais y arriver, et qui va vous dire quelques mots, puisque c'est quand même, quelque part, avec Canal Plus Suisse qu'on a organisé cette soirée. Bienvenue. Merci beaucoup, Frédéric. Cette salle est impressionnante, et là, j'ai un petit peu d'émotion. Comme le disait Frédéric, en tant que directeur de Canal Plus en Suisse, je suis très heureux et honoré de voir se concrétiser ce roman du cinéma suisse sur l'échelle du groupe Ciné Plus Club et Ciné Plus Classique. Je tenais à remercier, évidemment, Frédéric et ses équipes pour ce formidable partenariat avec la Cinémathèque Suisse, et Bruno Deloy, qui va nous rejoindre, directeur des chaînes Ciné Plus, pour cette formidable programmation sur nos chaînes. Pour nous, groupe Canal Plus, la présence en Suisse est importante, et tout ce que nous pouvons faire pour reconnaître et encourager ce qui se passe en Suisse est précieux à nos yeux. Et nous le faisons avec plaisir. Je vous propose sans attendre de voir la bande-annonce de présentation de cette semaine du cinéma suisse, de ce roman du cinéma suisse, qui se déroulera sur nos chaînes du 5 au 11 mars. Je vous souhaite une excellente soirée. Les années 60 ont été marquées en Suisse par la naissance d'un nouveau cinéma d'auteurs poétiques et irrévérencieux. Avec les premières oeuvres du groupe 5, Alain Taner, Claude Goreta, Michel Souter, Jean-Jacques Lagrange et Jean-Louis Roy, le cinéma suisse s'impose et les succès s'enchaînent. Tous ces gens ont appris le cinéma comme la nouvelle vague à la Cinémathèque Suisse. Regarder un film suisse pour les Français, ou quand on vit en France, c'est comme regarder un film français sous acide. Ça vous permet normal ? Il faut des histoires comme ça pour faire des grands films. Le cinéma, c'est le sexe, c'est la nudité, c'est le désir. Superbe, hein ? Le roman du cinéma suisse, du 5 au 11 mars, sur Cinéplus. Alors moi, j'ai le plaisir à parler, il vient de le dire, M. Daumain vient de le dire, je passe la parole à Bruno Deloy, directeur des chaînes Cinéplus, qui lui aussi va nous dire quelques mots, puisque c'est un peu par lui que cette aventure a débarqué, à la fois au Capitole et sur l'échelle. Bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est vrai que cette salle a quelque chose de mythique, d'autant plus mythique et abyssal que dans la programmation que l'on va faire sur le match au cinéma suisse, on va diffuser un film de Jacqueline Veuve qui s'appelle La petite dame du Capitole. Donc c'est vrai que quand j'avais vu ce film à Genève, dans un festival il y a quelques années, je m'étais toujours provis de venir ici, donc j'y suis. Donc merci Frédéric d'avoir rendu ce rêve possible. C'est vrai qu'avec Frédéric, on discute de cette programmation autour du cinéma roman depuis très longtemps. J'ai toujours eu envie de rendre hommage à ce cinéma que nous considérons comme un peu décalé, fascinant pour nous, un peu exotique même, dirais-je, et qu'il était important de réunir à la fois les téléspectateurs des deux côtés des Alpes autour de ce cinéma et d'un corpus relativement important de films, puisque vous allez pendant une semaine pouvoir découvrir une quinzaine de films, cinq documentaires, qui, je l'espère, sont représentatifs de ce cinéma, comme l'a dit Frédéric, dans le temps, puisqu'on commence au muet, on passe par Frédéric, parce qu'on ne peut pas oublier Frédéric Burach, et j'ai une pensée affective pour lui ce soir. On passe par le groupe 5, évidemment, par Jean-François, pour lequel j'ai également une pensée amicale et plein d'estime pour lui, et en terminant sur le futur du cinéma suisse, que sont ces jeunes réalisateurs, hommes et femmes, regroupés autour de la bande à part. En Suisse, ça se fait surtout par bande, en fait, le cinéma, manifestement, qui nous a permis de découvrir un certain nombre de films qui sont de plus en plus programmés dans les grands festivals internationaux. Donc, c'est vrai qu'il était temps qu'une chaîne de télé s'intéresse à ce cinéma, et je suis très heureux que ce soit Cinéplus et groupe Canapus qui puissent faire cette avant-première. Donc, merci d'être là, merci également à Bulogier d'être avec nous ce soir pour présenter un des plus beaux films du cinéma suisse. et je repasse la parole à Frédéric. Merci évidemment à l'équipe de la Cinémathèque et à Frédéric en particulier, parce que, comme vous le direz, dans l'édito que Frédéric a fait du programme de la Cinémathèque Suisse, et pour paraphraser un roman d'Ella Maillard, qui est une de mes écrivains de Voyages Favoris, ce cinéma suisse a été pour moi... La réalité du cinéma suisse a été pourchassée très, très, très longuement. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci Bruno, merci Brice, merci à vous. Et donc, merci à cet hommage venu de France à notre cinéma. Et donc, il fallait un film pour symboliser toute cette programmation. La salabandre, qui en plus venait d'être numérisée, avec le soutien à la fois de la Fondation Culturelle Suisse Images et la RTS, tombait parfaitement, parce qu'on y trouve de figures qui sont des véritables icônes au fond de notre cinéma. Désolé, on s'approprie biologie un tout petit peu en Suisse. Et évidemment, Jean-Luc Bideau, qui a parcouru toute cette histoire et qui la parcure encore. Et c'est ça qui est fascinant. Si vous regardez bien la programmation, il est d'un film sur deux, si ce n'est plus, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a suivi cette aventure et on a l'occasion maintenant d'en parler, d'en parler avec eux. Alors, tout seigneur, tout honneur, puisqu'elle nous vient de Paris, forcément, j'ai le plaisir d'accueillir Bule Augier, dont on aura le plaisir de présenter « Out One » de Jacques Rivette pendant le week-end de Pâques. Donc, vous pourrez la retrouver sur l'écran dans le film formidable de Jacques Rivette. Bule Augier ! Bonsoir, bienvenue. Je vous ai symbolisé comme une figure importante pour notre cinéma, parce que le personnage que vous incarnez dans la Salamandre, Rosemonde, finalement, nous a tous marqués, tous ceux qui ont aimé le cinéma, tous ceux qui ont suivi ce cinéma, de ce qu'on a appelé la « notre nouvelle vague », la nouvelle vague du cinéma suisse. Et, au fond, tout simplement, comment vous êtes arrivés, chez Tanner, au fond, vous êtes arrivés à incarner le personnage de Rosemonde ? Tout simplement parce qu'Alain Tanner m'a proposé le scénario et que c'était un très beau scénario et un très beau personnage et qu'il n'y avait aucune raison que je refuse ce rôle, d'autant plus que j'avais vu le film « Charles mort au vif » avant et que Charles mort au vif, à Paris, avait remué les cinéphiles et les gens qui s'intéressaient au cinéma. Donc, quand Jacques... Jacques, Jacques Rivette... Quand Alain m'a demandé de faire Rosemonde, j'ai d'abord hésité parce que je ne suis pas suisse, je n'ai pas travaillé comme le personnage de Rosemonde et j'ai hésité et j'ai dit, écoutez, peut-être qu'il faut penser à une autre actrice parce que je ne suis pas sûre que moi, je pourrais incarner ce personnage de Rosemonde. Et Alain... Excusez-moi, je parle tout le temps de Jacques Rivette parce qu'à cause d'un film de Jacques Rivette qui s'appelait « L'amour fou », je crois que c'est cette raison qui a fait qu'Alain m'a demandé d'interpréter Rosemonde. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais c'est comme ça, quelquefois, un film m'en amène à d'autres. Bruno Delois disait qu'il avait le sentiment de voir un cinéma de bande et c'est vrai que parfois quand on voit les films d'Alain Taner, de Michel Souter, de Claude Goreta, on a un peu l'impression que vous étiez une bande. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là sur le tournage ? Non, sur le tournage, moi, j'étais assez isolée parce que je venais de Paris et j'étais dans une petite location. Je ne connaissais pas Renato Bertha, je ne connaissais pas Jean-Luc Bideau, je ne connaissais pas Jacques Denis, je connaissais à peine Alain Taner. Donc, si vous voulez, cet isolement faisait que ça a servi, je crois, le personnage de Rosemonde. Rosemonde. Après, j'ai connu Souter, avec qui j'ai travaillé, j'ai connu Francis Ressert, j'ai beaucoup travaillé à Lausanne, au théâtre, à l'époque de Gonzalès, où il y avait une très belle programmation de théâtre. J'ai beaucoup travaillé avec Luc Bondy, qui est suisse, mais pas suisse-romand, qui est de Zurich. J'ai été très proche de Barbe Schroeder, avec qui j'ai fait des films. Je crois que vous aviez fait encore Seul, avec Francis Ressert, aussi. J'avais fait Seul, c'est ce que je viens de dire, j'ai fait, enfin oui, Souter, Ressert, Tanner, voilà, je me sens, mon mari, enfin si je peux dire, j'ai aucun sens de la propriété, mais on dit mari, est suisse, romand. mes amis les plus chers ont été suisses, comme Daniel Schmitt, comme Luc Bondy, donc je me sens tout à fait proche de la Suisse. Bull, restez là. Alors je vais accueillir maintenant sur la scène celui qui, comme ça c'est un peu l'idée qu'ils puissent souffler, parce qu'ils sortent d'un embouteillage assez compliqué, si j'ai bien compris. Celui qui quand même est une icône qui parcourt tout notre cinéma, excuse-moi pour le terme icône, c'est bien sûr Jean-Dude Bidot, qui doit être quelque part, qui va arriver, le voilà. Bienvenue Jean-Luc. Ce que je voulais ajouter, c'est que ce film de la Salamande a été déterminant pour moi, pour la suite de ma carrière, si je peux dire, entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est la réalité. Et j'ai reçu avec ce film le prix de la critique des Etats-Unis en même temps que Liv Ullman. Voilà, donc, comme c'est pas marqué nulle part dans les journaux, je le dis puisque je suis là. en félicitations, je le savais pas. Félicitations. Jean-Luc sent beaucoup moins timide que moi, parce que moi, c'est une salle énorme. Non, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Tu as dit il est essentiel. D'ailleurs, tu as fait rire. Ah bon ? Ah ben, c'est bon signe. Voilà. Bienvenue. Alors, Canal+, m'a pas cité, donc je m'en veux. Oui, j'ai entendu. Et je lui demande instantanément de me donner à vie un abonnement à Canal+, et s'il ne le fait pas, je serais très fâché contre Canal+, et par la représentation suisse. D'ailleurs, Bulogier aussi le souhaite. Très bien. Moi, je pense qu'on va pouvoir arranger ça. Mais il savait pas encore que tu étais arrivé... Oui, mais c'est un peu gonflé, ça part. Mais c'est vrai. Peut-être que tu as raison. Oui, en effet. J'ai beaucoup d'admiration pour Bulm. Enfin, on a tous les même travaillé ensemble, donc c'est un peu normal que je sois à côté de toi, non ? C'est incroyable. Enfin, tant pis, Canal+, on verra plus tard. Bien, Jean-Luc, toi, tu as traversé ce cinéma-là, tu as été avec tout le temps ou presque tout le temps. Par accident, non ? Mais justement, comment ça s'est passé ? Par accident, comment ? Quel accident ? Eh bien, figurez-vous que je ne bossais pas du tout. J'ai habité dans un HLM à Genève, et puis j'ai une compagne depuis 45 ans qui est lucide et courageuse et qui m'a dit écoute, ça suffit maintenant, on va voir un réalisateur. Je vais voir Michel, transpirant, je déteste des castings, il me regarde, il me prend un cinglé et il me dit bon ben on va faire une chose ensemble. Et c'est comme ça que ça a démarré parce que c'est James ou pas, c'est des improvisations. Tanner s'est un peu avancé en me disant qu'il avait un nouveau Michel Simon à Genève, j'aurais bien aimé l'être mais je ne le suis pas. Oh, quand même ! Non, 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 non. Non ? Je ne pourrais pas écaler, il y a Charlotton et Michel Simon qui sont les plus grands, le âge rat à ma côté. Mais tu as encore le temps. Oui, ça commence, il y a un peu des objets, enfin les matériels commencent un peu à pourrir dans le corps mais enfin je me démerde. Et comment s'est passée la salamandre ? Alors justement avec cette rose monde qui arrivait de Paris qu'à l'intenaire et à les choisir justement en France. Alors moi je l'avais déjà vu dans L'Amour Fou, je l'avais même vu, je crois que vous l'avez joué en premier, L'Amour Fou. L'Amour Fou de Jacques Rivette. Oui mais avant, comment s'appelait le spectacle que vous jouiez à Saint-Germain ? Avec Clémenti, Calfon, etc. Les idoles. Mais ce n'était pas un peu lié L'Amour Fou et les idoles ? Non ? Non mais c'était lié parce que les idoles, c'était Marco qui était le metteur en scène et puis l'auteur des idoles et puis Jacques Rivette a pris tout le groupe pour le mettre dans L'Amour Fou. C'est pour ça que tu as parlé. Oui, c'est le lien, oui. Voilà le lien. Bon ben... Et Alain Taner, ayant vu L'Amour Fou, m'a demandé, je crois, peut-être je me trompe, de jouer Rosemond qui n'avait rien à voir d'ailleurs. Non mais c'est juste, c'était exactement pour ça que ça s'est passé. Bon alors moi, je connaissais Jacques Denis. Taner, j'avais fait un tout petit rôle dans Charles Moreau Vif dont Bull ne se rappelle pas, je te remercie. Bah si, si, si. Ah bon, ouf ! Ah, c'est à cause de... L'infirmier avec Reusser. Oui, et c'est à cause de Charles Moreau Vif que j'ai fait la salle à l'amore. Oui, justement, oui. Bon et puis voilà, puis on voit débarquer Bullogier, on est tous stupéfaits de sa liberté, de sa façon de jouer qui pour nous était assez nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiennes qui arrivaient pour tout tourner dans un film suisse. Et puis très vite, ça a été pour Taner, pour Jacques Denis, pour moi, une sorte d'amour fou pour toi. Ah bah merci. Non et puis... Tu n'as pas rendu compte ? Ah bon, heureusement. Et puis voilà, et puis on était complètement dynamisés par elle. C'était dans des conditions extrêmement difficiles. Mais bon, ça se passait très très bien. Elle donnait vraiment un élan à tout ça, ça, il faut le dire. Et tu as senti la différence par rapport à d'autres films que vous avez faits avec aussi Jacques Denis ? Enfin, vous en avez fait plusieurs. On en a fait deux ou trois. Non mais ce n'était pas la même chose parce que là, on était dans un monde. Jacques Denis jouait beaucoup au théâtre à Genève, moi un petit peu moins, mais c'était un milieu assez fermé. On avait des rapports qui étaient plus intimes et dans Rife Bull, alors tout d'un coup, ça change complètement la donne. Voilà. J'aimerais te reposer... Il y a aussi Marie Dubois aussi, dans Les Arpenteurs, Marie Dubois, que Michel avait engagé. Mais sinon, il voulait toujours une base faite de Genevoix, enfin de Suisse. Mais justement, quand tu dis ça, on a vraiment l'impression que ce que je posais comme question avant qui avait été dit avant, cette idée de bande, est-ce qu'elle existait à partir du moment où vous avez commencé à travailler ensemble ? Non, je ne pense pas. Parce que quand on demandait à Tanner de refaire une prise, il dit, « Ouais, j'ai envie, ouais, vas-y, on en fait une. » Non, il était... Tanner, ce n'est pas un genre de mec qui crée un groupe. Le groupe s'est formé comme ça, parce qu'il a choisi les acteurs qu'il voulait, l'actrice, mais on ne pouvait pas dire, comme dit Bull, elle était un peu isolée, parce que le soir, moi, je rentre à chez moi, et puis Jacques aussi avait sa vie de famille, puis Bull, elle était toute seule dans son petit hôtel, où il y avait des copains qui voulaient de voir... Dans ton petit meublé. Dans ton petit meublé. Donc, on ne peut pas dire que c'était vraiment un groupe lié. C'était... Moi, je trouve ça accidentel, comme tous les films. C'est accidentel, tout ce qui s'est passé. Et toi qui as continué à traverser ce cinéma-roman, après, tu as fait carrière en France, tu as beaucoup travaillé en France, aussi au théâtre et aussi dans une grande maison de théâtre en France et à Paris, la comédie française, mais tu as toujours été présent quand même dans notre cinéma. Bruno Delois a cité qui n'oubliera pas l'histoire de l'abonnement, Merci. Ça, c'est sûr. Mais tu as notamment fait un film avec Jean-François Amiguet, tu as continué à traverser. Tu as fait le film avec Jean-Stéphane Bron, Mon frère se marie, donc tu es toujours présent. Toi, comment tu vois ce cinéma d'ici dont je parlais avant ? Je crois qu'il a des difficultés. Il a des difficultés parce que je pense que les réalisateurs n'ont pas assez de temps pour travailler le scénario, etc. Ils attendent la manne de Berne et puis les choses s'accélèrent et je pense qu'il faudrait plus de temps à ces réalisateurs. Je crois qu'ils sont tous un peu excités de tourner n'ayant pas véritablement les moyens. Et je pense que les producteurs suisses devraient un peu plus se bouger et ne pas seulement attendre la manne de Berne. Il y a un véritable problème de ce côté-là. Peut-être que je soulève quelque chose que je ne devrais pas soulever, mais je pense que ce problème-là existe. Parce que finalement, le cinéma que vous faisiez ou que vous avez fait est un cinéma qui naissait aussi avec très très peu de moyens. On l'oublie peut-être aujourd'hui, mais aujourd'hui, en effet, il y a peut-être plus de moyens pour le cinéma, mais à l'époque, il n'y avait rien ou presque rien. Je crois que les premiers financements pour le cinéma en Suisse au niveau fédéral sont arrivés en 1963. Ils étaient extrêmement modestes. La télévision suisse romande a joué un rôle important, mais c'était des budgets qui étaient minuscules. Parce qu'il semble que Tanner est le premier à recevoir de l'argent pour un film de fiction. Avant, c'était que... Avant, c'était que les documentaires. Les documentaires. Donc Tanner a réussi à forcer la main de l'OFC. et je crois que c'est un début. Mais comme avec Souter ou Tanner, on faisait ça... Et Goreta. Et Goreta. Mais on allait vraiment dans des conditions... Pas possibles. Mais comme par hasard, ces trois réalisateurs, à la même époque, ont explosé. Bulle ? Je pense qu'il a tout dit. Oui ? J'allais dire que... Je ne savais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, mais sinon... Oui, sûrement, mais ça viendra après. D'accord. La salle sera vide. D'accord. Oui. Non, je pense que ça a été déterminant pour moi, la salle à mante. Et que... que... Jean-Luc et Jacques Denis m'ont... m'ont bien servi. Et puis, rappelez que Jacques Denis vient de nous quitter il y a six mois. Et moi, je l'ai appris hier. Donc, ça m'a fait... ça m'a fait bizarre de venir ici. Oui, je voulais le rappeler et lui dédier cette projection parce que c'est vrai que c'était une figure importante pour nous et voilà. C'est dommage qu'il ne soit pas là et qu'il ne puisse pas nous rejoindre. Il est là où il s'écoute. Sans aucun doute. À faire d'autres métisses peut-être aussi encore, j'espère. Et vous rappelez donc que le cycle a lieu du 5 ou 11 mars. Vous rappelez ensuite, parce que c'est aussi une petite bonne nouvelle, que Canal+, vous offre un verre à la fin de la projection. C'est quand même important. Oui, toi aussi, tu veux un verre ? Non, mais pour l'abonnement, on va régler ça. On va régler ça. T'inquiète pas, on va trouver un arrangement. Sinon, au pire, la cinémathèque intervient. Je regarde avec l'OFC si je ne peux pas mettre ça dans la loi. Merci, Frédéric. Merci. Merci Bull, merci Jean-Luc, merci Canal+, merci à vous tous. Merci pour être venus. Merci d'être venus. Merci. Merci. Merci.